Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve une nouvelle fois pour une petite page de Art Journal du dimanche. En ce dimanche matin, j'espère vraiment que tout se passe bien pour vous. Et aujourd'hui, je vais travailler sur mon carnet Mixed Media de Dina Wheatley qu'elle a designé pour Ranger. Et donc c'est le noir, celui-ci, c'est pas le bleu, c'est le noir. Et je vais travailler sur cette page en toile de jute. Et pour cela, je vais venir mettre une petite couche de gesso transparent. J'ai bien protégé l'arrière. En fait, j'ai mis une feuille de papier plus un morceau de tissu pour pas que ça dépasse forcément sur la toile de jute. Il y a des petits trous, donc ça risque de dépasser. Et donc moi, j'ai bien bien protégé derrière. Et j'ai également mis un scotch de masquage sur le côté gauche afin de pas trop salir la page d'à côté. Donc je viens appliquer ce gesso transparent. Et je crois que celui-là, il vient de la marque Finaver. Mais n'importe quel gesso transparent, ou même du gesso blanc, si vous voulez avoir un effet un peu plus opaque, fera l'affaire. Voilà. J'ai donc déposé cette couche de gesso transparent. Et je suis venue un petit peu sécher. Et j'ai mis le carnet de côté. En attendant, je prépare le reste. Donc ici, je vais venir prendre un morceau de lin. Et je vais venir faire trois ronds. Donc je prends mes dyes pour qu'ils vont me servir de gabarit. Et je fais trois ronds dans mon morceau de tissu. Ici, ce sera trois ronds de taille différente. Mais bon, encore une fois, ça n'a pas vraiment d'importance. Ça aurait pu être trois ronds de la même taille. Puis voilà, j'ai mes trois ronds. J'ai une petite bande de tissu également, que je vais venir effilocher. Et j'effiloche un petit peu les ronds également. Déjà parce que comme ça, on ne verra pas la trace du stylo. Et qu'en plus, j'avais envie que ce soit effiloché. C'est dur à dire, effiloché. Vous ne trouvez pas ? Enfin bref, continuons donc notre petite page. Et donc, je viens effilocher les ronds qui sont un petit peu plus difficiles à faire que la bande. Mais bon, avec un petit ciseau, une petite pointe, ça se fait assez facilement quand même. Je viens mettre les ronds de côté et je vais tordre la petite bande. En fait, j'ai cherché à avoir un effet Vous savez, comme on obtenait sous les t-shirts qu'on faisait avant. Mais ça n'a pas marché trop sur ce tissu-là. Mais bon, moi j'ai essayé. Je sais que ça ne fonctionne pas. Voilà, ce n'est pas grave. Mais je viens mouiller le bout de tissu et je mets mes encres par-dessus. Donc ici, je viens utiliser les encres pour tissu de chez Action. Normalement, quand on fait ça sur le coton, ça nous fait un bel effet. Mais sur ce morceau de lin, là, ça n'a pas fonctionné. Mais je vais quand même l'utiliser. J'aime bien essayer de faire des tests, comme vous le savez. Donc, je vous les montre en même temps. Je vous montre ce qui fonctionne. Et je vous montre aussi ce qui ne fonctionne pas. Comme ça, à vous de voir. J'aime bien partager les choses, enfin tout. Ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. J'aime bien partager les choses. Donc là, je défais mon morceau de tissu et je viens compléter certains endroits là où il manque de la peinture. je viens remettre du bleu, du jaune, du orange afin d'avoir un petit peu de couleur quand même. Bon, bien évidemment, avec cette technique, on se met plein les doigts. Encore plus que d'habitude. Mais bon, c'est pas grave. Avec un essuie-tout, je retire un petit peu là où il y a trop de peinture. afin que les couleurs ne soient pas trop saturées. Puis, je reprends le carnet. Le gesso transparent est presque sec. Pas tout à fait, mais voilà. On va pouvoir continuer de travailler dessus. Et je viens utiliser un petit bouchon spray d'un autre flacon pour utiliser cette peinture pour tissu directement en spray et la mettre un petit peu sur cette page. Mais avant, je viens protéger la page d'à côté parce que j'en mets partout. Et vous voyez, ça traverse un petit peu, mais c'est pas méchant. Je sèche, bien entendu. Et heureusement que j'ai protégé la page d'à côté. Et puis, je sais que je suis une catastrophe, donc j'essaye de prendre mes précautions. Et du coup, je continue de sécher des deux côtés ma page en toile de jute. Et donc, mon morceau de tissu est à présent sec. Donc, je viens le placer sur ma page. Et je vais également mettre de la couleur sur mes ronds. Vous vous en doutez bien, je suppose. Donc là, je vais utiliser trois couleurs différentes. Le bleu, le jaune et le marron. Donc, pour le bleu et le jaune, je vais utiliser les mêmes encres. Donc, les encres pour tissu de chez Action. Et pour le marron, comme il n'y avait pas de marron dans cette série d'encre, je vais utiliser des bochots. Donc, ça fonctionne très bien aussi. Voyez, on mouille le tissu. On met la couleur. On remet un peu d'eau. On vient tamponner avec un essuie-tout pour que ça soit un petit peu plus clair. et ça fonctionne très bien. On remet un peu plus clair. Et bien sûr, je viens sécher l'ensemble. Ici, c'est vrai qu'en travaillant sur du tissu, c'est beaucoup plus long à sécher, etc. Mais bon, ça se fait. Là, je vous montre qu'en plus, ça ne traverse pas des masses. Donc, c'est parfait. Et là, je vais venir coller mes morceaux de tissu. Donc, je fais des essais pour voir comment je vais les placer. Et finalement, ça va rester comme ça. Et je vais venir coller ces bandes de tissu et les ronds avec la colle pour tissu de chez Action également. Donc ici, le bouchon, il est cassé, mais ce n'est pas grave. Je m'en sers quand même. Je viens étaler bien partout avec mon doigt. Et je vais venir coller tout simplement les morceaux de tissu. Alors, aujourd'hui, c'est la dernière page du Art Journal de dimanche avant notre challenge de septembre. Je suis très impatiente de commencer ce challenge. Et n'oubliez pas, je vous donne rendez-vous tous les jours du mois de septembre sur la chaîne pour vous faire une petite page toute simple. Mais ça me fait plaisir de vous retrouver tous les jours. Alors, si vous n'êtes pas abonné, pensez à le faire. Comme ça, vous serez notifié. Enfin, si vous en avez envie, bien sûr. Mais comme ça, vous serez normalement notifié par YouTube. Et comme ça, vous ne loupez pas des vidéos. Normalement, si vous vous abonnez et que vous activez la cloche, vous aurez toujours une notification. Donc, à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. Voilà. Mais en tout cas, moi, je suis ravie de vous retrouver tous les jours pour partager avec vous pendant tout ce mois de septembre. Donc là, je continue la page avec des tamponnages. J'ai commencé par mon encre habituelle. Mais j'ai changé. J'ai mis de la Versafine parce qu'elle était un petit peu plus foncée. Et du coup, on la voit mieux. Et je viens associer plusieurs tampons ensemble comme d'habitude. Ce n'est pas parce que c'est du tissu que je change mes habitudes. Il ne faut pas croire. Et donc, je viens mettre mes petits tampons. C'est très agréable de travailler sous le tissu également. Donc, ça ne réagit pas pareil. Donc, il faut le savoir. Il faut faire des essais. Il faut... Voilà. Moi, maintenant, c'est vrai que depuis que j'ai ces deux carnets, j'ai un peu l'habitude de travailler sous ces supports et que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai qu'au début, ça peut être un peu déstabilisant. Donc, j'ai fini de mettre mes tamponnages. Et je vais utiliser un posca jaune pour faire des gouttelettes. Et puis, je mets également des gouttelettes blanches. Je trouve que ça apporte toujours un petit peu de lumière quand c'est un petit peu plus foncé. Et comme vous pouvez voir, avec le gesso transparent, ce qui est bien, c'est qu'on peut apercevoir tout le tissu à travers la peinture. Et ça, c'est agréable. Je trouvais qu'il manquait de tampons de fond. Donc, je vais en rajouter. Je sèche à nouveau. Et je viens coller ces trois petits papillons. Une nouvelle fois, je fais des petits essais pour voir où je vais les coller. Et là, je viens utiliser ma colle habituelle pour les coller. Et je viens mettre des tamponnages d'écriture par-dessus les papillons. Je viens mettre un petit mot. Donc, focus sur essentiel. Donc, je sais que ça se dit l'essentiel. Mais là, voilà. J'avais cette étiquette-là qui était déjà comme ça. Donc, j'ai décidé de la mettre quand même. Même si je sais que ce n'est pas comme ça. Mais ce n'est pas grave. C'est mon carnet. Je fais ce que je veux. Enfin, bref. C'est terrible d'être comme ça, j'avoue. Et puis, je viens mettre des gouttelettes noires avec mon encre pour calligraphie. Je suis désolée. Je me moque de moi-même, en fait. C'est horrible. Et je viens rajouter des gouttelettes jaunes et des gouttelettes blanches par-dessus tout ça. Donc, là, j'enlève toutes les protections. Et ça y est, c'est bientôt fini. J'espère que cette petite page sur toile de jute vous plaira. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. si vous avez déjà essayé de travailler sur du tissu, de toile de jute, du lin. Il y a plein de supports qu'on peut utiliser pour faire du art journal. Et moi, je vous dis donc à très bientôt pour ce mois de septembre que je suis ravie de faire avec vous. Je vous fais des gros bisous. Et à très vite.